Des retards dans l'ouverture des bureaux ou encore des tablettes dysfonctionnelles. Les élections locales du 2 septembre ont été entachées d'irrégularités à Gagnoa. Irrégularités qui ont été dénoncées par un candidat indépendant. C'est le fait qu'on nous dise que les tablettes ne marchent pas. On a tout décrié le problème des tablettes. À midi, les tablettes ne marchent pas. À quel moment ça va marcher ? Il y a des gens qui votent régulièrement, ils viennent, on leur dit que la tablette ne marche pas. Ils ne se font pas inscrire. Pour les 40, on a le goût du marché. Ils se plaignent tous. C'est pour l'avoir d'attranger du tout comme ça. Même son de cloche pour cet électeur qui s'offusque du comportement des agents de la commission électorale indépendante. Avant de voter, il y a eu quelques difficultés. Mais ça s'est rétabli immédiatement. Il y avait le problème de ma carte d'électeur. Ma photo est là, mon nom est là. Mais il y avait ma carte qui n'était pas disponible. Bon, disponible, ce serait d'introduire. Mais ma carte s'est trouvée dans le bureau numéro 5. Au moins, je suis au 4. C'est ce qui a fait un peu de difficultés. Et pour pratiquement, il y a beaucoup dont les cartes se retrouvent dans l'autre bureau. Mais les agents ont tout fait et ils ont rétabli ça. Alors, c'est ce qui nous a fait le plaisir. Et moi, j'ai voté. Il faut souligner qu'au niveau du centre de vote du quartier Soleil, une influence considérable était observée. Mais l'organisation de la file d'attente laissait à désirer. Le vote s'est déroulé dans le calme à Gagnoua, grâce aux forces de l'ordre qui ont été déployées massivement dans tous les villages et quartiers de la dite ville. Sous-titrage Société Radio-Canada